Je crois qu'en revanche les chaînes de télé ne m'aiment pas beaucoup, donc je ne sais pas où me reverra, mais je ne peux pas dire que je sois très sollicité, et je t'avoue que ça me fait de la peine. Mathieu Delormeau est en pleine descente aux enfers. Il traverse une très mauvaise période, et on sait désormais pourquoi. Le 1er juillet 2024, l'ancien chroniqueur de TPMP a fait les gros titres de tous les médias nationaux, après avoir été interpellé par la police alors qu'il était en train d'acheter de la cour à un dealer dans le quartier parisien de Saint-Germain-des-Prés. Après ça, une perquisition a été ordonnée au domicile de Mathieu Delormeau, où les enquêteurs ont retrouvé plusieurs substances illicites, notamment un gramme de poudre blanche, un peu d'herbe de cannabis et une petite quantité de MDMA et de GHB. En très mauvaise posture, le copain de Cyril Hanouna a ensuite été entendu au commissariat avant d'être convoqué pour une injonction thérapeutique, un dispositif du droit français qui prévoit une remise de peine en échange d'obligations de soins, comprenant un suivi médical, mais également un soutien psychologique. Il faut dire que cela fait déjà plusieurs mois que Mathieu ne va pas bien du tout. Depuis son départ de l'émission Touche, pas à mon poste, ce dernier traverse en effet une période très compliquée tant sur le plan personnel que professionnel. S'il est aujourd'hui le producteur de plusieurs documentaires sur C8, mais aussi NRJ12, son départ du talk show a fait baisser ses quotas d'émissions à l'antenne, à expliquer une source proche, à tel point qu'il a été obligé de se séparer d'une grande partie de ses équipes. Même son précieux assistant Winnie aurait été remercié en fin d'année, victime de coupes budgétaires. Mathieu Delormeau aurait été abandonné par la plupart de ses contacts dans le milieu de la télévision, une chose qu'il vivrait extrêmement mal. Il disait d'ailleurs lui-même, il y a quelques temps qu'il n'était plus vraiment sollicité et que cela lui pesait énormément. Les gens m'aiment, mais en revanche, je pense que le métier ne m'aime pas beaucoup et je crois que les gens m'aiment, mais je ne sais pas, je crois qu'en revanche, les chaînes de télé ne m'aiment pas beaucoup. Donc je ne sais pas où me reverra, mais je ne peux pas dire que je sois très sollicité et je t'avoue que ça me fait de la peine. Mais j'ai fait quelques entretiens d'embauche et tu sais, les gens te disent souvent plein de compliments. Oh, tu es intelligent, tu es cariste, tu as le sens de la formule, ta 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 ta, je commence. Ouais, mais non, en fait, en fait, c'est un peu un risque pour nous, tu es clivant. Comme l'a révélé un proche de la chaîne C8, il serait en grosse déprime et se laisserait beaucoup aller. Il n'est pas vraiment en forme, il a pris beaucoup de poids. Quelques mois auparavant, il avait déjà suscité beaucoup d'inquiétudes auprès de sa communauté après avoir publié un post Instagram dans lequel il expliquait qu'il essayait de sourire le plus souvent possible. Avec ce qu'il se passe actuellement dans sa vie, l'ancien chroniqueur devrait cependant avoir beaucoup de mal à retrouver sa joie de vivre. Il pourra heureusement compter sur le soutien de quelques proches comme son ancienne collègue Capucine Hanave, qui a pris la parole à ce sujet pour le défendre. Mathieu a toujours été contre ça. A l'époque, il aidait même certaines personnes à s'en sortir. Alors aujourd'hui, au lieu de critiquer, aidons-le, soutenons-le, car c'est une très belle personne qui va s'en sortir. Sous-titrage Société Radio-Canada